Je suis Ami Mara, vice-présidente du mouvement Barkebi, membre de la coalition Jomaï Président, inscrit sur la liste nationale. Quand nous sommes au Sénégalais, nous sommes à la population kaolokwase, nous avons dit que la campagne électorale a démarré. Mais quand nous avons démarré la campagne, nous avons démarré au niveau de la région de Kaolok, nous avons dit que nous avons dit que la campagne électorale a démarré. Le 24 mars 2024, nous avons fait une élection présidentielle, nous avons participé massivement, nous avons voté. Quand nous avons voté, nous avons gagné à 54%. Aujourd'hui, nous avons eu les élections législatives du 17 novembre 2024. Nous avons eu l'importance, eu l'enjeu. Dans l'enjeu, il faut nous donner la majorité pour écraser le président de la République, son Excellence Basirou Djomaï Fay. Voter à 90%, nous voulons gagner, surtout au niveau de la région de Kaolokwase. Mais si nous devons voter à Kaolokwase, nous devons gagner à 90%. Parce que si le projet souverain, juste et prospère, je sais que c'est accompagné avec la doctrine djoubel et djoubenté, Kaolokwase a un part de responsabilité pour le maître. Kaolokwase, si je ne me suis pas trompé, il était le deuxième de l'économie nationale. Mais actuellement, on est en sixième de l'économie nationale. Donc là, il y a un problème. Ce problème, si nous devons trouver l'indépendance en nos jours, il y a 12 premiers ministres et parmi les 12 premiers ministres, 8 au niveau de la région de Kaolokwase. Mais t'es le plus loin, l'image de Kaolokwase, nous devons trouver des métiers, des métiers, des métiers, des métiers, des métiers, des métiers. Il n'y a pas d'infrastructure, zéro infrastructure, on peut dire, au niveau de la région de Kaolokwase. Kaolokwase a une autre région de Kaolokwase. Il y a une potentialité pour développer le poulot de l'économie. Tout à l'heure, le président Mimie a dit que notre port de Kaulak doit être en train de se dire. Nous avons aussi l'installer dans l'industrie de notre jeunesse. Nous avons aussi l'installer dans la jeunesse de notre jeunesse. C'est vrai que nous avons l'installer, mais nous avons l'installer. Le port de Kaulak doit être en train de se dire. Nous avons aussi l'installer dans la jeunesse. C'est le problème de l'assainissement de la région de Kaulak. Le problème de l'assainissement, nous avons un budget pour ça, mais zéro réalisation. C'est les 44 quartiers de la région de Kaulak. Il y a deux ou trois quartiers, ils sont semi-assainissement. Il y a deux ou trois quartiers de la région de Kaulak qui ont voté à 90% le 17 novembre 2024. Qu'est-ce que c'est que le projet de la région de Kaulak doit être en train de se dire ? Et l'objectif spécifique, c'est qu'il a créé sous forme de pôle. Il y a huit pôles. Parmi les huit pôles, Kaulak est le pôle centre. Le pôle centre, ça détermine l'agro-industrie. Et si on parle d'agro-industrie, ça veut dire que le bassin arachidière est au niveau de la région de Kaulak. Comme le bassin arachidière est au niveau de la région de Kaulak, on a dit qu'il doit y avoir des industries de céréales, des unités qui répondent aux normes, permettre à nos familles de faire une transformation, pour qu'elles puissent faire des relations. Et c'est ce qui est le plus important dans notre programme. C'est ce qui est le plus important dans notre programme. C'est ce qui est le plus important dans notre programme. On a eu le plus important dans notre programme. Ils ont le plus important au niveau de la région de Kaulak parce que la ressource est le plus important. L'exploitation, l'accompagnement, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Nous allons avoir le plus important dans notre programme. Vous allez relever l'image de Kaulak. Parce qu'un aménagement de la ville de Kaulak, c'est un cadre de la vie. Parce que le cadre de vie, c'est très important. C'est ce que j'ai fait pour développer le tourisme religieux. Parce que les gens qui regardent la cité religieuse, vous avez vu ce qu'on a fait. J'ai eu une conférence que j'ai organisée, j'ai dit à Kaolak, j'ai dit qu'il y a eu le tourisme religieux. Je peux même dire, j'ai dit, 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 donc, j'ai dit, j'habite à quel moment le monde aura un salon, j'ai dit qu'il n'y a quand même pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.